Comme on a plusieurs entrées possibles dans l'école, chaque classe avait son entrée. Dans cette école élémentaire, tout était prêt pour accueillir les élèves dans des conditions sanitaires optimales. Mais ce week-end, une cantinière a été testée positive au virus. Elle avait participé au service de garderie jusqu'au 22 avril dernier. Immédiatement, on a dit on ne peut pas ouvrir l'école dans ces conditions. Peut-être pas parce qu'il y avait un foyer d'infection, visiblement il n'y en a pas d'ailleurs, mais parce que tout le personnel qui avait été en contact avec elle le 22 devait subir un test et que par définition on ne pouvait pas ouvrir l'école si on n'avait pas de personnel. Un faux départ donc pour la soixantaine d'élèves qui auraient dû reprendre les cours cette semaine et pour leurs parents qui doivent encore s'adapter. Aujourd'hui, je bénéficie encore de quelques jours de congés. On va essayer de s'organiser encore un peu de temps en ayant un peu plus de nouvelles, continuer les devoirs et puis après on donnera un peu aussi le rôle aux grands frères, à la grande sœur de pouvoir essayer de le garder les jours où on est obligé de sortir au travail. Une situation qui pourrait durer car même si les tests des agents reviennent négatifs, il faudra encore obtenir un feu vert que le maire ne sait pas auprès de qui trouver. Ce que je constate c'est que tous les organismes concernés par la lutte contre le Covid sont très réactifs et ont très bien joué le jeu dès qu'ils ont appris l'information pour en quelque sorte fermer, mais que je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui me dise comment je fais pour rouvrir. En Dordogne, trois établissements scolaires sont fermés cette semaine pour des cas ou des suspicions de Covid.